A une vingtaine de kilomètres de Gisor, ce village affirme sa volonté d'amener la culture à ses habitants. A deux pas de la mairie, ce centre socio-culturel programme spectacle et exposition. Les grosses infrastructures telles qu'Evreux, c'est une heure de route, Rouen, c'est la même chose, Paris, on n'en parle pas. Mais on a à cœur de se dire aussi qu'on n'a pas forcément besoin de prendre sa voiture pour pouvoir prendre la culture où elle est. Et on se prépare pour l'exposition du week-end avec les photographies de Philippe Othema qui propose également un concert et les toiles d'Ina Adenauer, deux artistes que l'on retrouve chez eux. Ina est née à Berlin. Ses premières toiles sont plus sombres, inspirées par sa passion de la photographie noir et blanc. Et puis l'évidence de la couleur est arrivée. Elle crée aujourd'hui un univers onirique où les formes géométriques sont très présentes. La première chose qui m'a frappée en France quand je suis venue, j'ai vu Braque, Picasso, le cubisme. Évidemment, ça c'était le premier truc. Je me suis dit, ah, alors on peut tout décomposer en forme géométrique. Quelque part, je suis restée fidèle quand même à ça. Avec une formation de peintre en décor, les glacis, les patines et les trompe-l'œil n'ont pas de secret pour elle. Des techniques qu'elle utilise pour ses toiles. Les trompe-l'œil notamment pour encadrer ses œuvres. Philippe Othema est photographe, compositeur et interprète et il brasse ses disciplines artistiques. Il aime les contraires, cherche la lumière qui émerge de l'obscurité et la musique qui naît du silence. Par-delà leur travail artistique, leur démarche est d'accompagner les artistes isolés en milieu rural. Et nous, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir les accompagner pour aller à la rencontre de leur public. Pendant trois mois, ils vont donc vivre une formation professionnalisante. Et pour valider, ils ont à leur tour la possibilité de pouvoir accompagner un artiste, un autre artiste, un nouveau venu. Ça leur permet de pouvoir créer en plus un réseau. Un accompagnement gratuit pour des artistes sélectionnés sur l'heure et la Seine-Maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada